Musique Hello j'espère que vous allez bien Je vous retrouve dans une vidéo pour vous présenter quelqu'un Si vous me suivez sur Instagram vous l'avez déjà vu De toute façon vous l'aurez compris Je suis certainement à la miniature Donc je vais vous en parler un petit peu plus dans la vidéo sans trop m'étaler Parce que je vous expliquerai après pourquoi Mais parce que principalement les gens jugent pour tout dans la vie Ca me rend dingue sérieusement Pour être honnête avec vous j'avais même envie de garder pour nous Pour moi pour nous Cette jolie nouvelle qui est dans notre vie Alors que finalement je suis heureuse de partager ça avec Vous et avec les personnes bienveillantes Parce que vous savez Pardon je suis vulgaire Et vous savez à quel point on en bave sur Certaines choses et d'autres choses dont on ne parle pas Mais on en bave notamment sur Voilà ça fait 6 ans Plus de 6 ans maintenant 6 ans et demi quasiment Avec Nicolas qu'on essaye d'avoir un enfant J'ai fait 7 fausses couches On est allé jusqu'en Espagne pour essayer de procréer Je vous en parlerai bientôt Mais l'expérience a été plutôt négative pour nous finalement Alors par contre Je tiens à dire tout de suite que c'est pas parce que On n'arrive pas à avoir un enfant Qu'on a adopté un petit chien Enfin un petit chiot Pas du tout C'est quelque chose qui est dans nos projets de vie Depuis très longtemps Sauf qu'à chaque fois Et bien on se disait qu'on allait adopter un chiot En même temps que je serais enceinte En même temps qu'une grossesse Je sais pas Enfin c'était ça dans notre tête Et puis vrai que moi j'avais jamais eu de chien Nicolas en avait eu un Mais il était très petit Donc on savait pas tellement comment ça pouvait se passer On a juste eu des chats Qui sont des amours Donc on a pas de doute sur le fait que ça va bien se passer Et ça se passe bien Mais donc voilà je voulais dire que C'est en fait dans nos projets On s'était dit Oui bah le jour où on aura un enfant Enfin qu'une grossesse sera en cours Au delà de 3 mois De 3 mois on verrait pour adopter un chiot ou un chien On ne savait pas du tout Et puis finalement c'est vrai que Avec tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps On s'est dit Il serait peut-être temps d'arrêter d'attendre D'arrêter d'attendre quelque chose Qui finalement ne vient pas Et qui peut-être ne viendra jamais Il était temps de se rendre à l'évidence J'en parlerai dans une autre vidéo Mais de la procréation etc C'est pas quelque chose On ne baisse pas les bras C'est juste que pour l'instant Moi j'ai besoin d'une pause Mon corps le pense A besoin d'une pause Après cette fausse couche Il faut vous en douter Les intérminations La file etc Enfin la ponction du coup C'est pas le sujet encore une fois de la vidéo Et encore une fois Quand je me sentirai vraiment faite Et ça je le sens que c'est bientôt Bah je ferai une vidéo Tout ça pour dire que Que on s'est dit Voilà on ne va pas attendre 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 En fait il s'est avéré Que on a trouvé que c'était un petit peu un signe Mais ce petit chouchou Crasse pouille Parce qu'il est tout le temps sale Quand il pleut Il se roule dans la terre et tout Et bien ce petit chouchou Il est né le 5 décembre Et le 5 décembre Est une date importante Pour Nicolas et moi Et également Elle est aussi encore plus pour moi Étant donné que le 5 décembre C'est la date de naissance de ma maman Donc on a accueilli un petit chiot Le 7 février Donc c'est très récent Honnêtement Même si c'est pas toujours facile Ce dont je ne m'attendais pas spécialement Mais c'est vraiment beaucoup 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 d'amour Franchement c'est incroyable Alors je pense qu'aussi ça doit dépendre Des personnes Ça dépend de plein de choses Et ça dépend aussi des métiers je pense C'est vrai que moi qui travaille à la maison La plupart du temps Dans ces périodes là Parce que pour celles qui le savent Moi je suis maquilleuse Surtout pour les mariages C'est plutôt pendant les périodes La période estivale que je maquille Et donc là dans ces périodes creuses Je me consacre plutôt à Youtube et à Instagram Donc je ne considère pas ça comme mon métier Mais c'est vrai je ne vais pas mentir Que ça me permet de gagner un petit peu d'argent C'est pas non plus Voilà ça dépend des contrats Ça dépend aussi de ça Du coup vu que je travaille à la maison Et surtout pendant cette période là Il est vrai que je m'occupe beaucoup de lui Et surtout on se rend compte A quel point ça demande beaucoup d'attention Un petit chiot Il faut le sortir souvent et tout Et du coup c'est vrai que Quand on a un boulot Où on n'est pas à la maison Et où on rentre le midi par exemple Et bien le chiot il est tout seul Enfin le chiot le chat Il est tout seul matin Et après midi Et on se rend peut-être pas compte Enfin certainement qu'on se rend compte Quand il y a des dégâts et qu'on rentre C'est vrai que quelque part Il y a l'avantage Que je sois toujours derrière lui Dès que je sens qu'il va faire une bêtise Dès que je sens qu'il va faire pipi Hop je le mets tout de suite dans le jardin Après c'est vrai qu'il y a aussi Je vais le dire cash Mais c'est vrai qu'il y a aussi Des désavantages À travailler à la maison Quand il y a un petit chiot qui vient d'arriver Comme le fait que c'est compliqué De travailler Et d'être concentré Parce que c'est vrai que je le regarde tout le temps Pour voir s'il va pas faire un pipi Etc S'il va faire pipi dans la maison En soi c'est pas très grave Ça s'est déjà arrivé Même un caca Mais c'est pour lui apprendre la propreté Surtout C'est vrai que j'essaye de le surveiller pas mal Même si en fait il est propre la nuit Mais c'est surtout la journée Et du coup l'autre désavantage C'est vrai c'est l'hyper attachement Et ça c'est quelque chose qui me fait un petit peu peur Pas pour moi Parce que mon chien m'adore C'est génial Parce que moi je l'adorerais à la folie Et voilà Mais c'est pour lui Parce que j'ai cru comprendre Encore une fois c'est notre premier chien Donc c'est vrai qu'on apprend Vu que je travaille à la maison Que je suis toujours là Il a toujours une présence C'est compliqué Donc petit à petit Je commence à mettre en place Enfin j'ai déjà commencé A mettre en place Des moments où je m'absente Quelques minutes par-ci Quelques minutes par-là Et il a l'air de plutôt bien vivre Donc c'est cool Pour l'instant le plus long Où je me suis absentée Parce que en fait Je l'ai déjà mis en bas Parce qu'on a une maison En fait je sais pas si vous l'avez déjà dit Mais on a ici Tout cet étage Où il y a plusieurs chambres etc Plusieurs pièces Et en fait en bas On a un demi sous-sol Un semi sous-sol Comme on dit C'était genre un ancien garage Mais qui a complètement été aménagé Donc il y a des chambres etc Qui est semi-enterrée C'est ça Du coup il y a des fenêtres etc Du coup en fait des fois On le laisse en bas Dans une pièce de vie Qu'il y a en bas Pour qu'il ait des moments seul etc A lui J'essaye de faire le mieux possible Mais c'est vrai que Du coup j'en profite Quand il est en bas Pour être là-haut Pour travailler Enfin faire des choses C'est vrai que finalement Peut-être qu'il sent quand même Ma présence Je sais pas trop Donc je me dis que Voilà Et donc pour le moment en tout cas Hormis ces moments-là Où ça a duré jusque 2 heures Où il était seul Il y a eu un moment Où vraiment Il était complètement seul Pour l'instant Il n'y a eu qu'une seule fois Et c'est quand je suis allée Chercher des colis Déposer des colis L'intel etc Faire 2-3 courses et tout Et en gros ça m'a pris 1 heure Donc c'était pas énorme D'ailleurs n'hésitez pas Si vous avez des conseils pour ça En fait je me dis que Vraiment le fait que des fois Je m'absente Ça va lui permettre peut-être D'éviter cet hyper-attachement Parce que je veux vraiment Que pour lui Ce soit Enfin qu'il ait une vie Le plus agréable possible En tout cas pour l'instant Voilà je vous le disais C'est que du bonheur Les seuls moments Qu'il y a eu de compliqués Bah voilà C'est les quelques pipi caca Qu'il y a eu dans la maison Franchement c'est pas très grave On se doute que de toute façon Il y en aura même pendant Enfin j'imagine Quand on a un chien Ça peut arriver Voilà Pendant des années Au niveau franchement Des dégâts dans la maison Il y a pour l'instant Je touche du bois Il a rien eu Parce que comme je vous le disais Il y a l'avantage aussi Que je sois à la maison C'est que dès que je le vois Machouiller quelque chose Hop Je prends son Il adore là Son truc en bois de serre là Hop Je lui mets dans la bouche Pour lui faire comprendre Que c'est ça qu'on machouille De toute façon C'est les conseils que j'ai vu sur Youtube Soit je fais ça Soit je lui mets son doudou Qu'il adore La nuit Dès la première nuit On a eu vraiment Je pense Enfin on était très contents On a eu de la chance On va dire On nous a fait comprendre Que ça allait être très compliqué Les premières nuits Que c'était possible Qu'il pleure toute la nuit Ou pendant longtemps quoi Et plusieurs jours Et du coup La première nuit Il a pleuré Je sais pas 15-20 minutes On nous avait dit Que c'était très important De le laisser seul Là où il dort On lui avait donné des jouets On avait joué un petit peu avec lui Pour lui faire apprendre Que c'est un endroit cosy Un endroit avec etc Et du coup C'est vrai que La première nuit Il a peut-être Chouinaillé 15 minutes Après plus rien Jusqu'à 7h du matin Aucun pipi Rien du tout Pas de caca La deuxième nuit Peut-être aller Le deuxième soir Peut-être 10 minutes Il a un peu aboyé pleurer Troisième nuit 5 minutes Et depuis Plus rien Donc écoutez C'est super cool J'étais hyper contente En plus Donc faut que j'aille le sortir Et je reviens Et me revoilà Genre peut-être Ça fait peut-être 30 minutes Que du coup J'étais dehors avec lui Monsieur est tout craspouille Il est tout cracra Parce que là Ça fait 2-3 jours Qu'il fait que pleuvoir En tout cas Je partage tout ça avec vous Comme je vous ai dit Parce qu'au début J'avais pas trop envie Parce que j'avais pas envie De faire face A mes chaussons C'est sa passion Rends-moi mes chaussons Ça c'est non fantôme On prend pas les chaussons C'est l'os Regarde Si tu veux mordre C'est ça Regarde Tiens Je disais Je ne sais plus Mais du coup Voilà J'avais hésité Parce que j'avais pas envie De faire face Aux gens qui jugent Et tout Parce que les gens Portent du principe Que si on est sur internet Ils sont autorisés A nous juger A être méchants Et ces choses là Et comme je le dis D'ailleurs en barre d'infos Mais depuis un moment C'est sous toutes mes vidéos Tout ce qui est critique Pas consultée Mais critique Vraiment méchante Juste de la méchanceté gratuite La vulgarité etc Moi je supprime direct Je ne prends même pas le temps Déjà de lire au bout Souvent Ou de répondre etc La vie est déjà pas assez Forcément facile Donc j'ai pas besoin De la négativité des autres C'est pour ça qu'au début J'hésitais A vous montrer Notre petite boule d'amour Parce que je m'étais dit Justement C'est tellement une jolie chose Qui nous arrive en fait Que j'ai pas envie Que des gens mauvais Viennent tout gâcher Malheureusement J'avais bien raison De penser ça Parce qu'il y a des personnes Complètement En plus c'était des messages Carrément Complètement débiles Vraiment Et en fait avec le recul Je me suis dit Que justement Je partage avec vous Sur ce qui m'arrive Pas de pire Mais entre autres Et vous êtes tellement Bienveillante Pour franchement 99% je dirais Vous êtes tellement bienveillante Présente Chaleureuse Et tout ce que vous voulez Que je me suis dit Justement Ce bonheur là J'ai vraiment envie de le partager Avec vous Avec ces personnes là Je vous ai pas dit son prénom Pour celles qui ne sont pas au courant Ce petit gars S'appelle Fantôme Vous avez mis Sur mon post Instagram Est-ce que vous avez la référence Parce que C'est pas un prénom Enfin qu'on a choisi comme ça Alors déjà Il est né Dans l'année des P Pour les chiens Donc on a commencé par PH Peut-être que vous aurez la référence Mais c'est pour la série Game of Thrones Dans la série Game of Thrones Il y a un loup Qui s'appelle Fantôme Un loup qu'on voit Tout au long de la série Et c'est un loup blanc Et voilà Il est tout blanc Ouais enfin voilà J'ai retrouvé ça fun Ça m'énerve parce qu'à la fois J'ai envie de vous dire les choses Telles qu'elles sont Et à la fois J'ai pas envie de les dire Parce que j'ai pas envie De me confronter à de la méchanceté Pour me protéger Et puis parce que voilà Au fond d'un moment C'est bon Il y en a ras le bol Je vais vous le dire Et puis je sais pas Si je le mettrai à la vidéo Mais au début en fait On avait regardé Pour adopter dans un refuge Je regardais Donc pour moi Nous c'était important en fait Que déjà Ce soit un chien Qui s'entende bien Avec nos charles Du coup Enfin qui s'entende bien Avec ses congénères Comme ils le disent Mais aussi avec les enfants Etc Et en fait A l'époque Où j'ai regardé C'était il y a quelques mois Et bien A chaque fois C'était indiqué Enfin Je sais plus comment on dit Pas de coéputation Avec ses congénères Enfin je sais plus comment C'était indiqué Pas avec les enfants Etc Et on s'était dit Bah mince Nous on a En fait quasiment Tous nos proches Nos amis ont des enfants On se voit souvent Notre envie c'était D'avoir un chien Avec qui on Enfin à qui on va donner Tout notre amour Et qui Voilà Qui bougera avec nous Le plus possible Et du coup C'est vrai que Je ne vais pas mentir Ça me faisait un petit peu peur Quand je voyais ça Je tiens à préciser quand même Parce que je suis persuadée Et ma soeur en est la preuve Que quand on prend un chien Au refuge On peut L'éduquer Lui faire ne plus avoir peur Des autres chiens Etc Puisque ma soeur A un chien Qu'elle a adopté Il y avait peut-être 7 mois Je sais plus Dans un refuge Ou une SPA Je sais plus exactement Ce doit être pareil De toute manière J'imagine que c'est juste pas La même appellation Et du coup Voilà Et lui l'avait par exemple C'était écrit Elle m'a dit sur le site Qu'il ne s'entendait pas Avec ses congénères Etc Et pourtant La cohabitation se passe très bien Avec les autres animaux De ma soeur C'est vrai que Honnêtement Voilà Maintenant Qu'on le sait Je sais que ce sera différent A l'avenir Si on doit prendre un deuxième chien Voilà Enfin on n'en est pas encore là Mais on sait que ce sera différent A l'époque Quand j'avais regardé Je ne connaissais pas le Samoyed On savait juste que Dans notre envie On voulait plutôt un grand chien Ou un moyen chien Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte Il y avait un élevage Pas très loin de chez nous Qui faisait plusieurs races Très belles Quand on a eu un coup de coeur Sur cette race de chien Par Oui Il est vrai Son joli minois Mais également Par les caractéristiques Qu'on a pu trouver Sur internet On s'est dit que c'était vraiment Une race qui avait l'air d'être adorable Il s'entend bien Avec les autres animaux Notamment avec les chats Les enfants Etc Il est aimant Mais apparemment Il aime beaucoup avoir son indépendance Etc C'est un chien sportif Enfin en fait C'est vrai qu'il avait l'air de correspondre Avec notre mode de vie Ça c'était il y a un moment déjà Quand on s'est rendu compte De cet élevage Etc Qui était proche de chez nous Je me suis renseignée un peu plus Etc J'ai vu que ça avait l'air d'être tenue Je ne savais pas Par qui c'était tenue Je ne connaissais pas la personne Mais c'est vrai que dans ce qu'elle disait Et tout Ça avait l'air d'être quelqu'un Qui tient vraiment à ses animaux Qui ne veut pas les laisser A n'importe qui C'est vraiment ce côté là En fait Vraiment Je pense Amoureuse de ces De ces bêtes Qui nous a fait Le moment venu On prendra un Samoyed Si possible Il s'est avéré Qu'en octobre ou en novembre Je ne sais plus Je crois que c'était en novembre Je ne sais plus exactement Et bien on a rencontré quelqu'un Je ne sais pas si vous vous souvenez Si vous avez suivi Nos vlogs à Hong Kong A l'époque On était parti à Hong Kong Avec Nicolas Et bien on était parti Rejoindre nos amis Qui habitent ici Anne et Alexis Et donc Anne Qui travaille dans le vin Elle travaille chez Louis de Grenelle Et donc c'est pour ça Que par exemple Si vous êtes de Saumur Et bien nous Ça nous arrive d'être souvent Au soirée cocktail Chez Hémisphère Parce que c'est hyper agréable C'est super sympa Ça fait nous découvrir Avec des bulles Des cocktails etc Mais donc bref On s'en fout Je raconte complètement ma life On s'en fout quoi En fait il s'est avéré Que du coup Anne qui travaille chez Louis de Grenelle A une collègue Qui a adopté Un Samoyed Venant de cet élevage En octobre ou en novembre Je ne sais plus exactement Et quand on a rencontré Justement à une soirée cocktail Chez Hémisphère Cette personne Et qu'on a vu Qu'elle était venue Avec son Samoyed On s'est dit Mais c'est fou Et puis on papotait En fait avec elle On s'est rendu compte Que son petit chien Qui s'appelle Parker Venait de l'endroit Où nous avons décidé A l'avenir De prendre un Samoyed Et en fait clairement Ça nous a conforté Parce qu'on a vu Que c'était un amour de chien Même si forcément La personnalité du chien Change etc Et c'est pour ça aussi Que je voulais dire tout à l'heure Même si j'oubliais Mais je me mélange Je suis désolée Que je suis persuadée Et surtout avec du recul maintenant Que même si on prend un chien Avec un passé compliqué On peut l'apaiser Lui faire du bien Contrairement à son passé C'est vrai que Je pense qu'à l'avenir Je me sentirai plus prête Justement maintenant A affronter ça Le poil s'allume Désolée pour le bruit C'est un baisse Cette vidéo Cette vidéo c'est n'importe quoi Du coup ça nous a conforté Et donc on s'est dit Effectivement Quand on serait prêt Au moins Si c'est possible Et bien On saurait Vers quel endroit se tourner Et donc bien C'est ce qui nous est arrivé En janvier L'année 2019 En particulier A été très compliquée Je pense que l'année 2019 C'est ce que je disais A la fin de l'année J'ai pas beaucoup de souvenirs positifs En fait malheureusement J'en ai hein Mais c'est pas Le début de l'année 2020 Il était aussi très compliqué Et donc là On a dit un peu Stop Pause Sur ce qui nous rend Justement La vie un peu plus compliquée On s'est dit Maintenant On est prêt Pour accueillir Un petit samoyette Dans notre vie Un petit show En espérant Qu'on saurait le rendre Heureux Donc bref C'est comme ça Que Fantôme est entré Dans notre vie Voilà Donc si jamais Vous avez des questions Sur d'où vient Fantôme Et bien faut pas hésiter A me poser des questions Quand on a été voir Fantôme On a été voir Fantôme Et ses frères et soeurs Donc en fait de la portée C'est compliqué de choisir Déjà nous par contre Vous savez qu'avec préférence Peu importe d'ailleurs D'où les venaient On aimerait avoir un mâle Il y avait trois mâles Dans la portée Deux Un était déjà réservé Donc il en restait deux Et en fait on a tout simplement fait Au premier en gros Qui venait le plus vers nous Qui était plus réceptif Et donc voilà Fantôme Et là quand on a été Rencontrer Fantôme Pour la première fois Parce que ça nous tenait à coeur En fait d'abord de rencontrer Les chiens Enfin les chiots Avant de On n'allait pas venir Hop on récupérait tout ça quoi Donc quand on est arrivé A l'élevage Il était 15h D'ailleurs si jamais ça vous intéresse Mais je trouve que c'est important De le dire C'est un élevage Qui fait quand même très familial Je sais pas comment ça se passe Parce que moi c'est la première fois De ma vie Que je suis montrée dans un élevage Du coup pour une petite anecdote Ce que j'allais dire C'est qu'on arrive à 15h On est reparti de chez cette dame là A 18h passées Parce qu'en fait Pendant 3h On a fait que parler Parler, parler Elle a fait que partager On a parlé d'ailleurs Aussi bien de chiens De chiots Que de chats Enfin vraiment On voyait que donc Elle et sa fille C'est des personnes Mais passionnées On est reparti avec plein de conseils Parce que forcément Vu que c'est notre C'est notre premier chien On savait pas du tout Enfin On était à la fois Excité Pressé Mais aussi un petit peu Un petit peu stressé Parce qu'on veut bien faire Et enfin On est reparti avec De super conseils Étant donné qu'on a fait la rencontre De la maîtresse de Parker Comme je vous disais Donc qui s'appelle Lucy Du coup Fantôme et Parker Se sont rencontrés dimanche Et ça a été la Nuba Ils ont fait que de jouer La moitié escalinée De jouer Escalinée Enfin franchement c'était génial En tout cas c'est notre première expérience Pour l'instant jusque là Je le touche du bois Ça se passe très bien Mais franchement Il n'y a pas de raison Je sais qu'il y aura des moments compliqués Mais voilà On va pas lâcher Comme je vous dis en tout cas Si vous avez des conseils N'hésitez pas Encore une fois Donc je m'arrête enfin ici Je vous fais des gros bisous